Radio Pays Bonjour M. Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays Vous êtes, je le rappelle à tout le monde pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes la présidente départementale de la Ligue contre le cancer et vous êtes aux côtés de Sandra Minidoc, bonjour également Bonjour M. Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays Et merci à toutes les deux, pardon je parle un petit peu trop vite ce matin merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler d'Octobre Rose et plus généralement du cancer du sein Rosine Marodi, j'aimerais qu'on commence déjà par faire un petit peu le point sur votre impression générale On va dire, Octobre Rose ça existe depuis maintenant de longues années C'est quoi le regard que vous portez sur la répétition de l'événement ? Est-ce que les choses avancent peu à peu ? Est-ce que vous avez l'impression, édition après édition, que vous touchez de plus en plus de monde finalement ? Alors vous avez dit Octobre Rose existe depuis de longues années Oui de très longues années, partie des Etats-Unis avec le ruban rose Depuis de longues années en France métropolitaine Peut-être aux Antilles mais en Guyane je pense une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pas plus Même si la ligue a 37 ans cette année Mais nous avons vraiment optimisé Alors moi je suis à la ligue depuis 9 ans, présidente depuis 3 ans Et ça n'a fait que, voilà, Octobre Rose n'a fait que se voir chaque année de plus en plus Et je pense que les gens adhèrent véritablement, puisque dimanche j'ai été impressionnée quand même par cette foule Entre 400 et 500 personnes, on ne s'attendait vraiment pas à cela Et je me suis dit, en regardant cette foule, le message il passe Nous avons même eu la présence du directeur de l'ARS avec son directeur adjoint Nous avons eu la mairesse de Cayenne, Madame Trouchimara, qui a fait la marche Qui a ouvert la marche d'ailleurs, Miss Guyane Donc je me suis dit, bien des gens sont bien touchés et bien sensibilisés par cette cause Oui, parce que parfois quand un événement se répète année après année On peut avoir tendance un petit peu à s'y habituer Et à oublier finalement le message important qu'il y a derrière l'événement que vous organisez Non, non, ça fait l'effet inverse Tout le monde adhère, tout le monde comprend maintenant Et puis on a fait beaucoup, beaucoup d'interventions aussi On fait beaucoup de communications Nous passons dans les communes Nous avons des bustes de palpation, je vais dire, itinérantes Nous en avons trois maintenant au comité Nous n'en avions qu'un seul à l'époque Et puis nous nous sommes rendus compte que les collectivités, les entreprises, les sociétés, les institutions Tout le monde nous demande pendant l'octobre rose Alors je vais faire un rappel tant que j'ai l'antenne Pour rappeler à la population, aux collectivités, à toutes ces personnes que je viens de citer Il n'y a pas qu'en octobre qu'on puisse faire de l'initiation à la palpation Pour apprendre à dépister, c'est toute l'année C'est toute l'année, mesdames et messieurs C'est toute l'année, appelez-nous, nous sommes là, nous sommes à votre service Alors vous êtes aux côtés, Rosine Marodi, de Sandra Minidoc Je le précise, vous avez eu un cancer du sein il y a 12 ans maintenant On parlera évidemment de votre témoignage Et de ce que ça a pu impliquer dans votre vie quotidienne à l'époque Mais d'abord un mot sur octobre rose L'événement en tant que tel, en tant qu'ancienne victime Qu'est-ce qu'octobre rose représente pour vous finalement ? Pour moi c'est une très bonne chose Parce que ça éveille les consciences sur cette maladie Mais j'aimerais surtout qu'on pense aussi aux hommes Parce que quand on parle d'octobre rose, on parle toujours de la femme Cancer du sein de la femme Seulement cette maladie est aussi pour les hommes Et c'est une maladie comme une autre, il ne faut pas en avoir honte Donc c'est une très bonne initiative selon moi Il y a de la honte quand on se fait détecter un cancer du sein ? Pour moi non, mais je sais que certaines personnes le vivent de cette façon Comment est-ce que ça s'est passé ? Racontez-nous un petit peu Donc je le disais, vous avez été Ce cancer il remonte maintenant à une douzaine d'années Comment est-ce que ça s'est passé à l'époque ? Qu'est-ce que vous gardez finalement comme souvenir au fur et à mesure de votre parcours ? Tout d'abord ça a été une épreuve très douloureuse C'est pas évident, surtout que je l'ai appris de façon brutale Moi j'avais senti la boule J'ai été voir le médecin qui m'a prescrit un examen bien sûr Et on m'a fait une biopsie Je suis partie en vacances Et à mon retour de vacances un après-midi au travail J'appelle pour avoir le résultat Et c'est là que j'apprends que j'ai un cancer du sein Bon, là c'est sûr c'est une douche froide Quand vous apprenez une telle nouvelle Vous êtes bien sûr choqués Mais je me suis vite reprise Et puis c'est important de se reprendre rapidement De ne pas se laisser aller De ne pas s'apitoyer sur son sort Le moral est très important C'est plus de 50% de la guérison Savoir qu'aujourd'hui cette maladie peut être traitée Si elle est prise à temps Et aussi le soutien familial C'est très important C'est vrai que ça a été très difficile Le traitement a duré près d'un an Mais voilà La vie continue La vie est belle On m'a d'abord enlevé la tumeur Et après un mois On m'a finalement enlevé On m'a fait une ablation totale du sein Donc ça va C'est un handicap certes Mais ça ne m'empêche pas de vivre Vous avez tout de suite osé en parler A vos proches A vos amis A votre famille Sandra Minidoc Oui Tout de suite Je vous pose la question Parce que c'est vrai qu'on entend Beaucoup de témoignages de femmes Dire finalement qu'elles l'ont cachée Qu'elles l'ont dissimulée A tous leurs proches C'est important Rosine Marodi Sur ce que vient de dire Sandra Minidoc De se faire accompagner Le plus tôt possible Et le mieux possible Par tous ses proches Pour ne pas être seule En fait dans ce combat Comme toute maladie Mais c'est vrai que le cancer Avec la réputation D'être la maladie La plus meurtrière C'est vrai qu'elle secoue Bien plus de personnes Qu'une maladie normale Donc c'est très important Déjà pour le malade Et très important Pour la famille aussi Qui n'a peut-être Pas les mêmes douleurs Mais en fait La douleur psychologique Elle est très prenante aussi Donc si tout le monde Est ensemble On connait bien notre adage Créole En sommes nos petits forts Voilà c'est ça Là on voit bien Que cette année Pour Octobre Rose 2023 L'accent Il est mis sur les seins En tant que tel Pour mobiliser Les femmes Il faut qu'elles montrent Leurs seins C'est le slogan On va dire Avec un peu de second degré Mais est-ce qu'il n'y a pas Derrière toutes Les difficultés A parler de ce sujet là Et à motiver Des femmes D'aller se faire dépister Alors peut-être pas un tabou Mais une réticence A parler de choses intimes Vu ce que les seins Représentent On va dire Rosine Maroudi Non je ne pense pas Que les femmes soient bloquées Par le fait Que ça soit une partie Intime du corps Non Elles sont bloquées Surtout parce que ça fait mal Voilà L'appareil Qui presse Qui compresse Les seins Fait très mal Et souvent Quand on fait l'initiation A la palpation Et quand on On leur demande D'aller se faire dépister Bon alors La tranche d'âge reconnue Au niveau national C'est de 50 à 74 ans Et quand on leur dit Mais si vous n'avez pas Reçu l'invitation Parce qu'il y a Un gros problème également Avec les convocations Du CRCDC Qui s'occupent du dépistage Qui n'arrivent pas A bon port Tout ça On utilise le fichier De la sécurité sociale Donc on demande A ces gens là Si vous n'avez pas Reçu l'invitation Allez-y Voilà le numéro Du CRCD Oui mais ça fait mal Est-ce qu'ils ne peuvent pas Trouver autre chose Etc Mais non mais pour le moment Comme je leur réponds Mieux vaut avoir mal Pendant 5 minutes Qu'avoir mal Pendant 8 mois Ou peut-être 3 ans 10 ans Ça fait mal Sandra Minidoc Pardon Vous partagez le même constat Rosine Maroudi Tout à fait Ça fait mal Mais c'est un mal nécessaire Il faut le faire Il vaut mieux prévenir Que guérir Donc J'invite toutes les femmes Ouais voilà Il faut dire Et il faut répéter D'aller se faire dépister Les femmes et les hommes J'insiste Les hommes également Peuvent être atteints Du cancer du sein Mais alors Comment est-ce que ça se fait Qu'on se retrouve Avec des taux de dépistage En Guyane Mais même au niveau national Qui sont quand même Particulièrement bas et faibles Je crois qu'en Guyane On est à 30% De femmes qui se font dépister A peu près Ce sont des chiffres Qui datent d'il y a quelques années Peut-être qu'ils ont Légèrement augmenté depuis C'est quoi les principaux freins Finalement au dépistage Quand on sait que Si on se fait dépister tôt Finalement On peut très bien vivre Ensuite avec son cancer Alors je savais Que le taux de la Guyane Était très bas Mais c'est juste une parenthèse Je suis au service Vice-présidente nationale Donc j'étais au bureau Du conseil national Il y a quelques semaines Et c'est là que j'ai appris Mais véritablement Et là je me suis Un petit peu interpellée Très interrogée Sur les 30% de dépistage On n'arrive pas à passer La barre des 50 Comme tous les comités départementaux Comme toute la France Donc je me suis dit Et comme les Antilles Je me suis dit Il y a un véritable problème ici C'est pas faute Que le CDC ne fasse pas Son travail de communication Que la Ligue ne le fasse pas Mais je pense qu'il y a Qu'il y a cette culture Le cancer Ça appelle la mort Donc on ne veut pas savoir J'ai beaucoup discuté Avec les gens Sur les stands d'animation On ne veut pas savoir Parce que ça conforte De ne pas savoir Et puis il y a aussi Toute cette population Du haut Maroni C'est très culturel Chez eux J'ai eu à discuter avec eux Puisque bon Moi je vais souvent Sur le fleuve De par ma profession Et quand je discute avec eux Je me dis La maladie Elle est arrivée comme ça C'est la maladie du bon Dieu Elle repartira Donc quand on entend ça On se dit Il y a quand même des frais Il y a quand même des causes Qui font que Donc je sais que nous devons Redoubler de vigilance Aussi bien la présidente du CRCDC Que moi Et que les autres associations De lutte contre le cancer Qui sont autour de nous Il y a quand même trois Aujourd'hui Il y a les Amazones Il y a les femmes de l'espérance Sur l'ouest guyanais Et je me dis À plusieurs On va y arriver Le message il va passer Il faut que les femmes comprennent Qu'un cancer Oui je viens de le dire C'est la maladie la plus meurtrière Chaque année nous avons 35 000 personnes atteintes de cancer Nous avons 15 000 femmes en plus Atteintes de cancer Tout simplement Parce que ça fume Ça boit 15 000 personnes fumaient Voilà En plus Donc 12 000 femmes quand même Qui meurent chaque année À cause d'un cancer du sang 12 000 qui meurent chaque année C'est la loi de la relativité Donc voilà Si on prend soin de son corps Après on va parler D'hygiène alimentaire On va parler d'un tas de choses Mais il faut que les femmes entendent Que 9 cancers sur 10 dépistés Sont guéris à temps Et le cancer Il est indolore Il est asymptomatique Il peut être là Il n'embête personne À partir du moment Il commence à faire mal Il est peut-être déjà Un petit peu trop tard Donc voilà On n'a pas besoin d'attendre D'avoir mal Quand on a 50 ans Pour aller faire son dépistage Reconnu Il faut le faire Le plus tôt possible Et voilà Vous avez raison de le dire Parce que c'est quelque chose Qui revient assez régulièrement Ce n'est pas que pour les femmes De 50 ans Il faut se faire dépister Le plus tôt possible Ça fait peur de se faire dépister Sandra Mindok Non pas du tout Non ? Non Est-ce que quand vous comparez On va dire Votre situation Il y a 12 ans Et celle qu'on voit aujourd'hui Est-ce que vous avez l'impression Que Alors je suppose Que vous ne criez pas Sur tous les toits Que vous avez eu Un cancer du sein Mais quand il vous arrive D'en parler à des personnes Autour de vous Que peu à peu Le message commence Enfin à passer Non Je me rends compte Que les gens ont toujours Peur du cancer Ils associent le cancer A la mort Mais comme vous l'avez dit Précédemment Si le diagnostic est suffisamment tôt On peut en guérir Alors il y a la question Du dépistage Mais après il y a aussi Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on vit Avec un cancer au quotidien Sandra Mindok Comment est-ce que ça se passe En quelque sorte Normalement Oui Il y a beaucoup de Il y a beaucoup d'a priori Il y a beaucoup de De fantasmes Entre mille guillemets Finalement sur le parcours D'une personne Qui est atteinte du cancer Je ne saurais pas parler Pour les autres Mais moi je vis normalement Et voilà Là ça fait C'est vrai J'ai perdu une partie De ma féminité Mais ceci étant Quand on est habillé Personne ne sait Qu'on a un sein au moins Et c'est pas un handicap Je peux faire Tout ce que j'ai à faire Quotidiennement Je vais à mes occupations Et voilà C'est dur de se sentir Encore femme Quand on a eu Un cancer du sang Pas du tout Non 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 Rosine Marodi Quand vous parlez A d'autres personnes Qui ont pu avoir Un cancer du sang Est-ce que c'est quelque chose Qui revient peut-être Des difficultés A ce niveau-là Sur le rapport Qu'on a à son propre corps Et à sa propre féminité Pendant le traitement Les gens sont très Très amers Ils sont très Ils sont dans l'angoisse En fait Ils sont dans la tristesse Dans le chagrin Mais une fois Qu'on leur a dit Qu'ils sont en rémission Alors ils viennent nous voir Surtout pour les soins de support Alors c'est quoi les soins de support ? Alors les soins de support C'est tout ce qu'on va mettre À la disposition du patient Qui va l'aider Des groupes de parole S'il a envie de parler Qu'il n'a pas envie de parler À sa famille Yoga Sport physique adapté Hygiène alimentaire Chez les diététiciens Marche nordique Quand même pas mal de choses Soins socio-esthétiques également Nous avons une socio-esthéticienne Qui passe une fois par mois Pendant trois heures Pour voir les femmes Qui ont besoin De se faire belle De se revaloriser C'est quoi une socio-esthéticienne ? Une socio-esthéticienne C'est celle qui va redonner confiance À une femme Qui est dans l'effondrement D'une maladie Ou de la perte de son image Tout simplement De votre côté Sandra Minidoc Pendant toute cette épreuve-là Est-ce qu'il y a des choses En particulier Qui vous faisaient Du bien tout simplement ? Comme je viens de le dire Mme Marodi J'ai eu la chance Parce qu'à l'époque Je vivais en France hexagonale De profiter des soins D'une socio-esthéticienne Ce qui m'a le plus marquée C'était le massage à quatre mains Qui a été vraiment fabuleux Mais j'étais vraiment bien prise en charge Je voulais dire aussi Que l'acceptation de son corps Après l'ablation d'un sein L'accompagnement de la personne Avec laquelle on vit L'acceptation de la situation Avec la personne Avec laquelle on vit A aussi son importance Moi j'ai eu la chance J'ai la chance D'avoir un compagnon Qui m'a beaucoup soutenue Qui m'a accompagnée Et voilà Ça veut dire que l'accompagnement Il n'est évidemment pas que médical Il y a tous les à-côtés Toutes les choses Qui nous font du bien Et puis voilà Notre cercle intime Qui va venir nous aider Progressivement dans ce combat-là C'est très important Le rôle des proches Rosine Marodi À ce niveau-là Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment l'annoncer déjà À sa famille ? Et puis quand on est Un mari Un frère Une soeur Un ami N'importe quoi D'une femme Qui nous dit Voilà j'ai un cancer du sein C'est quoi les bons gestes Finalement à avoir et à adopter ? Les bons gestes C'est essayer de ne pas s'effondrer Devant le patient Qui l'annonce Parce que c'est lui Qui porte la maladie Et puis Lui dire Lui dire Avec des mots affectueux Les mots qu'on connaît Les mots d'amour Les mots de soutien Les mots de courage Surtout d'espoir Que la famille Elle est là Les proches Dansons-là Et que tout le monde Va être autour Et moi j'ai vécu ça Dans ma famille proche Et je vous en parle Avec beaucoup d'émotion Si on n'était pas là Tous ensemble Autour de Quelqu'un de très proche de moi Au bout de la quatrième chimio Elle nous a dit Laissez-moi mourir Je n'en pourrais pas Je n'en pourrais plus Alors qu'elle avait perdu ses cheveux C'est une personne Qui était très attachée Qui est très attachée À son image et tout Et puis le fait D'avoir perdu ses cheveux Déjà ça Et puis de ne pas être bien Après une chimio Une chimio ça tue quoi Entre guillemets Ça tue Donc au bout de la quatrième Elle nous l'a dit Et heureusement Qu'on était tous Bien autour d'elle Qu'on l'a obligé À se tenir debout Pour qu'elle ne s'effondre pas plus Que ce que la maladie Déjà lui portait Donc les proches Sont très 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 importants Dans le parcours De soins du malade D'ailleurs c'est le premier Soins-support Je vais le dire comme ça La chimio Sandra Mindok De quoi est-ce que vous vous souvenez 12 ans après Qu'est-ce qui vous revient Quand vous pensez À cette épreuve-là Racontez-nous un petit peu Parce que c'est vrai Que quand on ne l'a pas vécu Ça peut nous sembler Et lointain Et très obscur La chimio C'est très difficile Très dur C'est vraiment Très 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 difficile À pas une chimio En ce qui me concerne Pendant deux semaines J'étais à plat J'étais vraiment À ramasser à la cuillère J'avais une semaine de répit Et hop C'était reparti Pour la prochaine chimio Mais bon Je Comme j'avais décidé De me battre Ne pas me laisser aller Donc j'avais établi moi-même Mon calendrier de chimio Donc je savais à quel moment Je devais Repartir en chimio Je savais combien de temps Il me restait Pour me refaire Et voilà Il faut être organisé Finalement Pour ne pas se sentir Se sentir démunir Donc ça doit être mentalement Mentalement Il faut être Il faut s'organiser Se dire voilà Pendant deux semaines Je sais que je ne pourrai rien faire Il me restera une semaine Pour profiter un petit peu Et puis repartir Rosine Maroudi C'est la raison pour laquelle La ligue contre le cancer Évidemment À l'occasion d'Octobre Rose Mais vous nous l'avez dit D'ailleurs C'est pas que pendant le mois d'octobre C'est tout au long de l'année Fait des actions Concernant le dépistage Mais il y a aussi de votre part Tout un accompagnement Des victimes Au fur et à mesure des mois Bien sûr Nous avons une commission sociale Qui est très active Vous savez Quand on vous annonce Que vous avez un cancer Nous n'avons pas Tout ce qu'il faut en Guyane Et même aux Antilles Les cancers pédiatriques On vient de traverser Le mois de septembre Du 1er au 30 septembre Septembre en nord Le concept de la ligue Plusieurs prises de parole Plusieurs interventions Dans les collèges Et puis pour rencontrer Les personnes adultes On s'est tous rendu compte Qu'aux Antilles Guyane Nous ne pouvons pas encore Soigner les cancers pédiatriques Nous ne savons pas faire Donc tout le monde Part dans l'hexagone Oui donner de la visibilité A cette campagne De lutte contre le cancer Du sein au mois d'octobre Le faire toute l'année Pour tous les autres cancers Il faut dire que le CRCD C'est des pistes Le sein L'utérus Et le Le cancer du côlon Pour les hommes Au mois de mars Mars bleu Mars bleu Octobre Nous essayons de donner De la visibilité Et les messages d'information Les messages de prévention Les messages de dépistage Ils passent Nous sommes au service De la population Oui bien sûr Ça veut dire en fait Que pour les personnes Ici en Guyane C'est un peu la double peine Il y a évidemment D'un côté la maladie Et puis de l'autre La nécessité en fait De quitter la Guyane Pour se faire soigner Absolument Et en quittant la Guyane On n'avait pas été préparé A cela A une telle annonce Qu'est-ce qui va se passer Un cancer sainte-guérie Pas en deux jours C'est pas 15 jours de traitement C'est minimum 8 mois Un an Les salariés tombent en demi-solde Ils sont obligés de partir Il y avait des frais Qui sont Des frais viennent s'ajouter Donc tout le mois d'octobre Vous voyez la grande collecte Elle est partie Et là je vais faire un appel À dons publiquement Sur les antennes de Radio Pays Et comme je le fais Sur tous les centres d'animation Depuis le 1er octobre Nous avons besoin d'argent Pour aider ces gens-là Et l'argent que nous donnons A ces gens-là Hier par exemple Nous avons une commission sociale C'est docteur Serge Plénette Qui est notre médecin conseil Pour la commission sociale Nous avons une assistante sociale Madame Déby Bacasse Assistante sociale de profession Qui est administratrice chez nous Elle est secrétaire Et c'est à eux deux Plus moi la présidente Nous gérons cette commission sociale Hier nous avons fait Un chèque de 1000 euros Un de 800 euros Un de 500 euros Un de 250 euros Pour des raisons différentes Un frigo Qui a lâché Il faut le racheter Un loyer qui n'est pas payé La personne risque D'avoir des problèmes Avec son bailleur Il faut payer son loyer Un billet d'avion Il faut contribuer Voilà des choses comme ça Donc nous avons une commission sociale Très très active Il faut que les gens l'entendent Nous ne donnons pas d'argent Comme ça Il y a un dossier qui est monté Il y a des justificatifs A fournir Et nous sommes près des malades Qui sont vraiment dans le besoin Besoin de dons Besoin de bénévoles également Est-ce qu'il y a suffisamment De personnes finalement Qui vous accompagnent Tout au long de la nérosine marron Alors suffisamment de personnes Je dirais toujours Non jamais assez Parce que nous faisons De grosses manifestations Par exemple La marche La grande ouverture De la campagne On aura la grande clôture Aussi le 29 octobre 30 bénévoles ne suffisent pas Donc quand j'ai vu Les énergies qui ont été déployées Les choses qu'il fallait Prendre au siège Qu'il fallait emmener Sur la place des palmistes Malgré l'aide de nos amis De nos proches Qui ne sont pas forcément bénévoles Je me dis Il nous faut bien Une bonne centaine de bénévoles Pour que ça fonctionne très bien Comme dans les comités De la France hexagonale Tout simplement Dernière question Sandra Minidoc Je suis tombée sur cette phrase En préparant les questions De cet entretien D'une femme qui témoignait Qui disait Qu'il faut que la maladie Soit une parenthèse Dans sa vie Et pas le fait De mettre sa vie Entre parenthèses Aujourd'hui Est-ce que vous Voilà Est-ce que vous êtes Assez optimiste Finalement sur ces choses-là En disant Ça y est C'est totalement terminé C'est derrière moi Oui C'est derrière moi Mais Il faut quand même Penser A se faire dépister A contrôler Chaque année Parce que Quand on a eu un cancer C'est comme une épée De Damoclès Sur la tête Parce que ma fille Avait posé la question A l'oncologue Qui lui avait dit Qu'on ne sait pas Quand une personne On parle de rémission Mais on ne sait pas Si un cancer Est vraiment guéri Il y a la peur De ne pas savoir Finalement Si ça pourra continuer Voilà Ça peut revenir D'une autre manière A un autre endroit Et voilà Par contre Je voulais revenir Sur le fait Que vous m'avez posé La question Dans ma vie quotidienne Est-ce que ça Quand on a eu L'ablation d'un sein Du côté Du côté Du côté Du côté Malade Il y a des choses Qu'on ne peut plus faire On ne peut plus soulever Des charges lourdes C'est vrai Qu'on a quand même Quelques restrictions Après l'ablation Rosine Maroudiche Vous voyez lever le doigt Peut-être pour dire Quelque chose ou pas ? Non je pense que Ce n'est pas une advertence Ce n'est pas une advertence Entendu Dernière petite précision Les autres événements En Guyane Ces prochains jours C'est quoi Dans le cadre D'Octobre Rose ? Alors déjà vendredi Ce vendredi Notre deuxième édition De la marche Solidaire en musique Avec nos orchestres De carnaval Sur les sons du tambour 19h Place des Palmistes On va faire le tour De Cayenne Ensuite Dès le lendemain matin Le grand marché de Cayenne C'est samedi Nous allons On me dit débouler Sur le marché de Cayenne Avec nos petits rubans roses Pour sensibiliser la population Parler avec les gens Pareil Le lendemain Le dimanche Le grand marché de Matoury Et je profite pour remercier Les maires de Cayenne Et de Matoury Qui nous accompagnent Dès qu'on leur fait une demande L'avis favorable Il arrive de suite Dans les heures qui viennent Je les remercie vraiment pour cela Parce que C'est tellement intense Que nous n'avons pas le temps De faire beaucoup d'administratifs Ils l'ont compris Ensuite Le 14 octobre Nous serons Également Pour l'initiation A l'autosurveillance Autopalpation A Supéco A Family Plaza Le 21 La conférence scientifique Troisième édition Le 22 Un déjeuner dans Sans débat Puisque nous aurons Les intervenants De la veille avec nous Le 27 Nous avons notre traditionnel Zumba à Matoury Également Crick Mortium Et puis le 29 Nous allons clôturer Clôturer cette campagne Mais pendant tout Pendant tout le mois Nous avons trois équipes De palpation D'autosurveillance Je vous l'ai dit Nous avons trois bustes Aujourd'hui Et nous faisons beaucoup Nous avons été demandés Par beaucoup 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 de personnes La ville de Cayenne La CTG La ville de Makouria Groupama Phénicia Même les forces armées Monsieur Zahmitte Les forces armées Nous ont demandé De venir chez eux Cette année Pour aider les femmes A s'autosurveiller Même l'association Amazon Guyane Qui est une association Aussi de lutte Contre le cancer Chronopost Et tout ce que je n'ai pas cité Que j'ai oublié Des événements prévus Un petit peu Tout au long du mois d'octobre Merci beaucoup A toutes les deux D'être venues ce matin Pour nous parler Donc d'octobre Rose Rosine Maroudi Sandra Minidoc Merci beaucoup Très bonne journée à vous Et à bientôt